Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la toute première FAQ de la chaîne. C'est la FAQ du quinquennat. Ça fait cinq ans que cette chaîne YouTube existe. Et j'ai demandé aux abonnés de poser leurs questions en commentaire il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, je vais répondre à une dizaine de questions. Alors, reste bien parce que certainement, tu vas voir que les questions sont diverses et variées. Et j'ai jeté un petit coup d'œil avant de commencer. Et tu vas voir que ça devrait, je pense, t'aider si tu te poses les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec la première question de Solène. Solène nous dit, est-ce que c'est possible d'apprendre à chanter sachant qu'on n'a jamais pris de cours et qu'on ne part pas d'une super base ? Genre, vraiment pas. Ok, Solène. Donc, en fait, c'est assez simple. Il y a déjà la réponse dans ta question. Tu dis que tu n'as jamais pris de cours. Et est-ce que c'est possible d'apprendre à chanter ? Moi, je pars du principe que tout le monde peut apprendre à chanter. Donc, si aujourd'hui, tu dis que tu ne pars pas d'une super base, c'est juste tout simplement parce que tu n'as jamais commencé à apprendre. Et donc, oui, évidemment, tu vas pouvoir t'y mettre Solène et tu devrais pouvoir chanter si tu t'y mets sérieusement. Passons tout de suite à la question numéro 2. Alors, question numéro 2 qui nous vient de Guillomodo de La Voix du Micro. Antoine, quel conseil tu te donnerais, oh, le Antoine d'aujourd'hui, à l'Antoine d'il y a 5 ans qui commençait ce projet ? Quand j'ai commencé ce projet il y a 5 ans, honnêtement, je ne me posais pas trop de questions. J'ai foncé dans le projet et 5 ans plus tard, il y a plus de 125 000 abonnés qui suivent cette chaîne. Et franchement, je n'aurais vraiment pas imaginé que ça puisse aller jusque-là. Maintenant, le conseil que je donnerais au Antoine d'il y a 5 ans, c'est qu'il y a 5 ans, j'aimais bien tester des trucs. Et il y a des choses, en fait, qui me plaisaient bien et puis que j'ai arrêtées et qu'en fait, je pense que j'aurais dû continuer. Un petit exemple, j'adorerais vous faire des petites vidéos. J'appelais ça le vlog, c'est le vlog musical. Et en fait, c'était tout simplement, je mettais mon téléphone dans ma voiture et je te causais dans la voiture, bref, de choses et d'autres, de musique bien sûr. Et en fait, j'ai fait ça quelques temps et puis j'ai arrêté. Et honnêtement, je pense que j'aurais dû continuer parce que ça me plaisait vraiment de trop. Passons tout de suite à la question numéro 3. Question posée par Tolga Olmez. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour les débutants, mais concrètement, par où faut-il commencer quand on commence le chant ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Que faut-il maîtriser ? Etc. Ok, une chose, il faut vraiment que vous compreniez que dans la respiration, on va vraiment résoudre une grande partie des problèmes des chanteuses et des chanteurs. D'accord ? Il y a beaucoup de chanteuses et de chanteurs qui veulent mettre un peu la charrue avant les bœufs, entre guillemets, en cherchant à chanter juste, en cherchant à faire des effets et ces trucs-là. Mais avant même la justesse, moi, je commencerais par les techniques de respiration et surtout par les techniques de gestion du flux d'air. C'est une chose de savoir comment on prend l'air, mais c'est une autre chose de savoir comment on gère la sortie de l'air. D'accord ? Et quand on chante, l'air ressort. D'accord ? On recrache l'air quand on chante. Et pour moi, c'est vraiment ce truc-là, Tolga, que tu peux bosser pour maîtriser. Et après, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre juste en travaillant ce point-là. Passons tout de suite à la question numéro 4 d'un abonné, une, je ne sais pas, qui s'appelle Bangtan Luna. Et alors, la question, elle est longue. Du coup, je vais prendre en plusieurs morceaux. Ok ? Alors, premier morceau. Quels sont les meilleurs moyens pour être auteur, compositeur, interprète ? Quelles études dois-je faire ? Quelles universités après le lycée sont les mieux placées pour y parvenir ? Alors, je ne sais pas s'il y a réellement des universités, toi, dans le sens de faire des études, en fait, pour apprendre à faire ça. Parce que ce qu'on voit en vrai, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. D'accord ? Donc, je dirais quelque part, les études ou le métier que tu peux avoir ne sont pas forcément les clés pour devenir auteur, compositeur, interprète. Maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à énormément nourrir ton esprit, écouter beaucoup de musique, lire beaucoup. Et si tu veux, comme un peintre pourrait le faire, un peintre, je ne sais pas si tu sais, mais un peintre, il s'exerce l'œil. Tu vois, il va regarder les couleurs. Quand il se promène dans la nature, il regarde les couleurs. Quand il regarde un oiseau qui vole, il regarde comment ses plumes, elles sont agencées pour exercer son œil, d'accord ? Pour affûter son œil. Eh bien, toi, c'est pareil. En tant qu'auteur-compositeur, interprète, donc travailler ta voix, ça, c'est pour l'interprète. Mais pour la partie auteur-compositeur, moi, je t'invite à te nourrir énormément de musique et de texte et de lire beaucoup, d'accord ? Pour exercer ça. Deuxième partie de la question, faut-il vraiment connaître tout sur la musique ? Puis-je être auteur-compositeur-interprète en ayant peu de pratiques et peu de connaissances sur la musique ? Alors, par rapport aux connaissances sur la musique, il n'y a plus besoin de le démontrer. Il y a énormément d'artistes fabuleux qui ne connaissaient rien à la musique, d'accord ? Et qui abordaient la musique d'une manière presque animale, d'une manière intuitive, tu vois ? Ils testaient des choses, ils expérimentaient des choses. Donc, je dirais que, évidemment, c'est bien si tu connais des choses sur la musique, mais ce n'est absolument pas bloquant, d'accord ? Si tu veux faire de la musique. Alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, les amis, par les profs de musique, etc. Mais c'est vraiment ma conviction, force est de constater que, oui, on peut faire de belles choses quand on connaît la musique, mais on peut faire aussi de très belles choses si on ne connaît pas la musique. Maintenant, quand tu dis en ayant peu de pratiques, là, je mets un petit bémol parce que pour moi, auteur-compositeur-interprète, c'est un peu de l'artisanat, d'accord ? Donc, un artisan, il va remettre le métier à l'ouvrage plusieurs fois, il va pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et donc, oui, même si tu n'as pas besoin de toutes les connaissances de la terre sur la musique, par contre, tu vas avoir besoin de beaucoup de pratiques. Quelle est la fin de la question de Bangtan Luna ? Quels sont, selon toi, les meilleurs logiciels pour créer ces musiques ? Alors, il va y avoir deux manières de travailler. Soit tu peux travailler avec ce qu'on appelle un DAW. C'est en fait un logiciel qui permet d'enregistrer tes sons, tes audios, d'enregistrer ton clavier, etc. Donc là, voilà, il y a des grandes marques. Donc, je n'ai pas envie forcément de faire de la pub particulièrement pour ces marques. Enfin, je veux dire, voilà, il y a grosso modo sur le marché entre Windows et Apple, tu vas avoir des logiciels comme Cubase ou comme Logik Pro, ok ? Qui sont des logiciels pour enregistrer. Maintenant, il y a une autre approche qui peut être une approche qui est plutôt basée à base de samples, d'accord ? Là, on va peut-être parler d'Abbleton Live, on va parler de Fruity Loops, on va parler de différents logiciels où on ne crée pas la musique soi-même, mais on va assembler des bouts de musique pour ensuite créer sa musique, d'accord ? Donc, il y a deux approches. Ça dépend de ce que tu veux faire pour créer ses musiques. Soit tu fais tout toi-même, tu enregistres tout toi-même ou soit tu utilises des logiciels qui te permettent d'assembler des boucles. Il y a même des intelligences artificielles maintenant qui jouent à ta place, etc. avec des consignes que tu leur donnes. Donc, voilà des pistes que tu peux explorer. Passons tout de suite à la question numéro 5. Alors, c'est une question de le pingouin. Après avoir développé les aigus, la voie de tête prend très vite le dessus. Y a-t-il des exercices pour dire au cerveau, reste en voie de poitrine ou en voie mixte ? Excellente question, une question technique, j'adore. Alors, le pingouin nous explique qu'il a développé ses aigus. Ça veut dire qu'au début, il était un peu coincé et qu'il n'arrivait pas forcément à atteindre ses aigus. Maintenant, tu arrives à les atteindre et ton corps a trouvé la solution d'utiliser la voie de tête. Et donc, effectivement, ce n'est pas la seule solution, d'accord ? Puisque tu nous parles de voie de poitrine, de voie mixte, et en fait, ce n'est pas une question de dire au cerveau. C'est-à-dire que ça va être une question d'apprendre à le faire. Là, aujourd'hui, ton corps, il a trouvé le chemin de travailler la voie de tête. Il va falloir que tu travailles, mais vraiment que tu travailles la voie mixte et que tu travailles la voie de poitrine. Et une fois, en fait, que tu connaîtras ses recettes, ses recettes vocales, là, tu pourras choisir, d'accord ? Ça sera un vrai choix de dire, ok, je fais telle note en voie de poitrine ou je fais telle note en voie mixte. Donc, ça va passer par l'apprentissage de ces voies-là pour ne plus subir, entre guillemets, ta voix qui bascule automatiquement en voie de tête. Passons tout de suite à la question numéro 6. Question de Norbert Littete. Je ne sais pas comment on prononce Norbert. J'espère que je n'écorche pas ton nom. Encore désolé. Comment composer et écrire une chanson ? Direct. Alors ça, c'est quand même un gros sujet. Alors, Norbert, pour démarrer, pour te mettre un peu le pied à l'étrier comme ça, sur la chaîne, honnêtement, tu vas trouver pas mal, j'ai fait vraiment pas mal de vidéos, des vidéos plus d'une heure à chaque fois qui, justement, donnent des pistes pour démarrer, d'accord ? Ça, ça va être les premiers conseils gratuits que tu vas pouvoir utiliser. Maintenant, Norbert, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, tu vas trouver un lien sous cette vidéo parce que ça fait partie de mon job, si tu veux, d'aider les gens à faire ça, d'accord ? En 2021, il y a plusieurs personnes que j'ai accompagnées et qui ont vraiment créé, composé, écrit leurs propres chansons, d'accord ? Donc, c'est une vraie démarche. Là, il faut qu'il y ait vraiment une vraie envie. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, prends rendez-vous avec moi en cliquant sur le petit lien qui s'affiche en dessous. C'est www.bienchanter.fr slash 222, 2, 2, 2, mais tu trouveras le lien juste sous cette vidéo. Passons tout de suite à la question numéro... Bah oui, 7, vous avez compris. J'aimerais savoir comment chanter dans les différentes voix et dans la ligne. C'est une question d'Olivia. Olivia ! Alors, il y a deux parties. Chanter dans la ligne, je pense. Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est chanter en rythme ou est-ce que c'est chanter juste ? Je pense que c'est peut-être chanter juste, chanter dans la ligne, dans la ligne mélodique, d'accord ? Tu pourras nous dire, Olivia, en commentaire, si ce n'est pas ça. Mais je pense. Donc, pour chanter dans la ligne, ça en revient à une réponse que j'ai dénue tout à l'heure. Déjà, bien travailler sur la gestion du flux d'air, d'accord ? Ça va vraiment être quelque chose d'essentiel. Il y a beaucoup trop de personnes qui cherchent à résoudre des problèmes de justesse alors qu'ils n'ont aucune conscience ni de leur respiration ni de la gestion du flux d'air. Ça sera très compliqué de chanter juste si tu n'as pas une bonne gestion du flux d'air. Donc, ça, ça va être la première chose, Olivia, que tu vas pouvoir mettre en place. Et la deuxième, chanter dans les différentes voix. Alors là, j'imagine que tu parles de la voix de tête, de la voix de poitrine, de la voix mixte. Donc, ça va être ma première piste pour toi. C'est que ces différentes voix dont tu parles, c'est vraiment des voix qui sont différentes, d'accord ? C'est des modes différents. Ça ne se produit pas pareil. Donc, il va falloir les bosser séparément, d'accord ? Bosser ta voix de tête, avoir une belle voix de tête avec pas trop d'air. Bosser ta voix de poitrine sans forcer, ok ? Et bosser une belle voix mixte qui soit libre à produire parce que des fois, ça peut être difficile. Et donc, une fois que tu as travaillé ces différentes voix séparément, ensuite, tu vas pouvoir apprendre à passer de l'une à l'autre. Et du coup, tu pourras chanter dans ces différentes voix. Voilà, Olivia, j'espère que ça répondra à ta question. Si jamais ce n'est pas le cas, reprécise-la en commentaire. Et je te répondrai dans cinq ans, dans la vidéo du décénat, décénale, dans la FAQ décénale. Non, je rigole, Olivia, on te répondra bien plus tôt. Passons maintenant à la question numéro 8. Alors, c'est une question de Jean qui nous dit « À tout moment quand je chante, je finis par avoir toujours la voix sèche. » Comment, je pense que tu peux dire la gorge sèche ou la bouche sèche, comment avoir la voix forte et puissante ? Comment peut-on chanter sans instrument, sans pourtant avoir la voix cassée ? » Alors, je ne suis pas sûr de la dernière partie de la question, Jean, donc je vais te répondre au début. Alors, la bouche sèche, d'accord ? La bouche sèche, il peut y avoir deux choses. Soit c'est une question de salivation, d'accord ? Il y a des personnes qui salivent, pas beaucoup, d'accord ? Qui ne salivent pas assez et du coup, elles ont toujours la bouche sèche. Mais ce n'est pas forcément qu'en chantant. Donc, dans ce cas-là, il faut demander conseil. Je sais qu'il y a des activateurs de salive. Il y a des choses pour réguler la salivation. Ça peut être aussi un problème d'alimentation qui crée cet effet de bouche sèche. Donc ça, on va dire, c'est la partie médicale. Je te laisse voir de ton côté. Maintenant, par rapport aux champs, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont tendance à respirer un peu entre les dents. Tu sais, ils font comme ça, ils respirent comme ça un peu entre les dents. Et en fait, quand tu forces un peu l'air à rentrer, comme ça, comme je viens de le faire, ça a tendance à assécher la bouche, d'accord ? Donc, si tu veux qu'il y ait moins de frottement et moins d'assèchement, il va falloir bien ouvrir la bouche, bien libérer la bouche quand tu inspires ton air, de manière à éviter que ça fasse ce truc-là qui va assécher. Si tu le fais là tout de suite, je pense que tu vas te rendre compte que ça assèche la langue tout de suite. Donc, on va aspirer comme ça en ouvrant bien la bouche. Maintenant, pour avoir une voix forte et puissante, il va y avoir deux règles. La première, c'est de absolument pas forcer, pas pousser avec le ventre, pas forcer dans le corps. Plus on va forcer, plus on va crisper, plus on va contrarier notre voix, entre guillemets, d'accord ? Donc, ça, ça ne va pas t'aider à chanter fort. Donc, il va falloir détendre, 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 détendre. Ça peut paraître contre-intuitif, mais quand on veut une voix forte, il faut que le corps soit détendu. La deuxième chose, ça va être d'utiliser la technique de twang. Tu trouveras une vidéo sur la chaîne YouTube dans laquelle je t'explique tout ça, mais c'est la technique que tu vas pouvoir utiliser, Jean. Passons maintenant à la question numéro 9. Alors, c'est une question de Sophia. Sophia Ladagnous qui me dit « Antoine, pourquoi as-tu voulu créer une chaîne YouTube ? » Sophia, ce qui se passe, c'est que j'avais beaucoup de cours dans la journée et je me suis aperçu que la nuit, je n'avais rien à faire. Du coup, je me suis dit, mince, plutôt que dormir, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube ? Non, Sophia, je te charrie. La vérité, c'est qu'effectivement, je me suis retrouvé, si tu veux, un moment où j'avais tellement d'élèves, tellement de demandes que je me retrouvais avec des listes d'attentes. D'accord ? Donc, les gens, le bouche à oreille, ça se passait bien avec moi et donc, il y a pas mal de gens qui voulaient travailler avec moi. Et en fait, moi, j'étais quelque part frustré de me dire « Mais mince, en fait, je peux toujours faire des heures en plus et travailler très tard le soir et tout. Il y a toujours beaucoup de gens qui n'auront pas accès à mes techniques. » Du coup, je me suis dit, ok, une chaîne YouTube, ça permettrait de partager aux personnes qui n'habitent pas forcément juste à côté de moi des techniques et puis de les aider à développer leur voix. Et puis, en même temps, je dirais à faire connaître mes techniques d'enseignement qui sont maintenant utilisées aux quatre coins du monde. Donc, ça, c'est une vraie satisfaction. Passons maintenant à la question numéro 10. C'est la question de Sylvie. Sylvie qui nous dit, alors c'est une question un petit peu longue. Je vais la lire lentement. « Ma voix n'est pas régulière. Certains jours, ma voix est posée et le vibrato est très bon. D'autres fois, je n'arrive pas à bien chanter. Ma voix part dans tous les sens et je n'ai soit plus de vibrato ou soit je dois le forcer. Que se passe-t-il ? Y a-t-il une façon de toujours avoir une voix posée ? » Sylvie, j'adore ta question. Ça me paraît assez clair. Ce dont tu te rends compte, c'est qu'il y a des fois, ça marche bien, la voix, elle est posée, comme tu dis, et le vibrato, il sort facile. Et il y a d'autres fois, c'est galère. La voix part dans tous les sens et tu es obligé de forcer le vibrato. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est soi-même bien détendu, bien relax, qu'on ne crispe pas, d'accord, qu'il n'y a pas de forçage, c'est là que le vibrato va pouvoir se déclencher sereinement, tranquillement. Et donc, ce que toi, tu traduis par « ma voix est posée », je pense que c'est des jours où peut-être tu n'es pas trop fatigué corporellement, pas trop stressé, et tu chantes sans trop te poser de questions. Ça sort bien, facilement, et il y a le vibrato qui est là. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à l'inverse, des fois, on est un peu fatigué. Le corps, il est fatigué, il a besoin de se reposer. Ou alors, on est crispé, on est stressé. Du coup, quand on chante, la voix, elle est un peu entravée. Alors, c'est musculaire, mais on va dire que globalement, la voix est entravée, elle ne sort pas comme on voudrait. Et du coup, le vibrato, il ne se déclenche pas parce que forcément, le vibrato, lui, il a besoin qu'on ait une gorge très libre, ok ? Et ce qui va se passer, c'est que comme on se rend compte que ça ne sort pas bien ou comme on voudrait, on va se mettre à forcer encore plus. C'est ce que tu nous indiques. Et ça, du coup, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir à avoir une voix posée, d'accord ? Donc, ce que je t'invite à faire, Sylvie, c'est note-toi les jours où ta voix est bien posée, que le vibrato sort bien. C'est quoi les conditions ? Est-ce que c'est peut-être des jours où tu ne travailles pas ? C'est peut-être des jours où tu es moins stressé que d'autres ? À certains moments de la journée, prends en compte ces conditions pour ensuite les intégrer dans ta pratique. Voilà les amis, on en arrive à la onzième et dernière question de cette FAQ du quinquennat. Je prends tout de suite la question numéro 11 qui est une question de Céline, Céline Berthelot, qui est une grande fidèle de la chaîne. Je sais qu'elle suit sur Facebook, sur YouTube. Elle suit quasiment toutes les émissions. Donc déjà, Céline, merci à toi pour ton engagement. Bonjour, la question d'aujourd'hui, ce n'est pas sur la voix, c'est le moral. Je ne suis pas bien où je suis à Chambéry. Je veux faire des projets dans d'autres départements. Il n'y a rien qui avance dans mon domaine artistique. Je tourne en rond. La question est longue, donc je ne vous lis pas tous les amis. Je ne sais pas si tu arriveras à trouver une idée. Ok. Céline, je ressens un petit peu de découragement dans cette question. Alors, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Tu dis que tu ne te sens pas bien accompagné. Il y a un truc qui est fondamental à comprendre. C'est que peu importe où tu sois, peu importe avec qui tu seras, tu resteras toujours, d'accord, l'initiative du projet. C'est-à-dire que même si tu es très bien accompagné, si toi-même, tu n'as pas le moral, si tu n'as pas envie d'avancer, ça n'avancera pas, d'accord. C'est pour ça que moi, quand j'accompagne une personne, on se parle avant parce que je veux vérifier que la personne, elle a vraiment envie d'avancer, d'accord, et qu'elle ne va pas être juste de dire, oui, mais bon, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Donc, dans tous les cas, il va falloir que tu trouves un moyen. Alors, si tu ne te sens pas bien sur Chambéry, peut-être qu'effectivement, il faut que tu déménages, peut-être changer de région, aller dans un département qui te convient plus déjà par son cadre. Ça, ça peut être une question. Et ensuite, il va falloir te construire un environnement. Donc, un environnement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est avec qui on est en contact dans la journée. Et je vais t'expliquer une règle, en fait, c'est qu'on fait, en fait, si tu veux, ce qui est conforme à notre environnement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans ta journée, tu parles à neuf personnes que la musique n'intéresse pas du tout et tu parles juste à la dixième personne que la musique intéresse, probablement que qu'est-ce que tu vas faire, en fait, dans ta journée, dans ta vie ? Pas trop de musique, d'accord ? Parce qu'en fait, la plupart du temps, tes interactions, elles seront avec des gens à qui la musique, ça ne parle pas, à qui tes projets artistiques, ça ne parle pas. Alors, qu'imagine que dans ta journée, tu parles à neuf personnes, elles sont toutes plus ou moins dans la musique, les projets artistiques, ces choses-là. Et puis, je ne sais pas, il y a une personne dans ta famille, bon, elle n'y connaît pas trop, mais tu échanges avec elle. Là, tu vas être dans une autre dynamique, d'accord ? Donc, Céline, moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à t'entourer. Alors, soit ça peut être vraiment localement, d'accord ? Géographiquement, mais ça peut être aussi à distance. Par exemple, quand tu écoutes les vidéos de cette chaîne ou quand tu suis les émissions en direct, c'est déjà une forme d'accompagnement parce que tu passes du temps avec moi qui te parle de musique, de projets artistiques, d'accord ? Et toi, tu vas pouvoir te construire comme ça, un petit écosystème autour de toi, deux personnes pour qui, je dirais, c'est la norme d'avancer dans les projets artistiques, d'accord ? Si tu es avec des gens à qui ça ne parle pas du tout, ils ne pourront vraiment pas t'aider, ils ne pourront pas rebondir, etc. sur tes questions. Et si tu n'as pas le moral, ils ne vont pas trop comprendre pourquoi parce que si les projets artistiques, ça ne leur parle pas, ça ne les aidera pas. Voilà, Céline, ce que je peux te dire. J'espère que ta question d'ailleurs et ma réponse aidera d'autres personnes. Les amis, ne restez pas tout seuls dans votre coin avec des gens qui ne savent pas ce que vous faites. Essayez de vous entourer. Et avec la magie d'Internet maintenant, la planète est grande et ça peut se faire à distance. Et ce n'est pas pour rien que l'année dernière, j'ai pu accompagner plusieurs chanteuses qui n'habitaient pas en France, d'accord ? Et j'ai pu les accompagner dans leurs projets artistiques grâce à la magie d'Internet. Voilà les amis, on en arrive à la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les réponses que j'ai pu apporter à la dizaine de questions-là ont pu aussi répondre à vos propres questions. Si vous souhaitez être tenu informé et recevoir des petits cadeaux, vous savez que j'aime bien gâter les personnes qui font partie de mon cercle un petit peu plus rapproché. Et donc, tu peux rejoindre, si tu le souhaites, ma liste de contacts, ok ? C'est complètement gratuit. Ce que je m'engage à faire, c'est à t'envoyer quotidiennement un petit audio ou un mail dans lequel tu auras réponse à des questions, des petits audios de motivation, des conseils pour ta voix, pour t'aider à avancer le maximum possible. Et c'est aussi par ce canal que je parle de mes propositions d'accompagnement et de coaching. Donc, si tu as l'idée de travailler avec moi un jour, c'est une bonne idée, je pense, de t'inscrire à cette liste. Alors, si tu veux y accéder, il te suffit de cliquer dans le lien qui va s'afficher sous cette vidéo. C'est www.bienchanter.fr slash fait à demande, tout simplement. Tu pourras aussi cliquer sur l'écran de fin. Et moi, je te donne du coup, si tu t'inscris, rendez-vous dès demain dans ta boîte mail à 7h. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.